Ici et ils sont tous prêts pour essayer de donner un maximum En tout cas, aujourd'hui on est là pour ce match de winner plus de phase A Peut-être match 3 ou plus Probablement en tout cas c'est potentiellement Est-ce qu'on peut avoir l'info dans la régie ? C'est euh... Quel round est-ce en winner ? Ouais Ah il est en train de s'éteindre le plaisir, on le saura pas En tout cas on le saura juste après Aujourd'hui on est parti sur cette première game directement Marty qui va se faire loop ici Attention parce qu'on est sur holobation Et ça peut partir très très vite mon très cher Mario Avec cette phase magnifique de la part de Patou Effectivement, première phase très importante dans ce genre de match Surtout des personnages qui peuvent être très très explosifs des deux Donc ça va être assez intense on va dire d'une certaine manière Ohlala, Patou qui emmène encore une fois son adversaire en dehors du terrain Il a l'avantage C'est le dance match qui va quand même être fait du mauvais sens Et du coup là c'est la phase dont je parlais La phase de edgeguard, il va falloir aller choper les stocks Ici si on a envie de battre Celui qui a ici magnifique loop quand même de la part de Lee Marti Qui va re-égaliser les pourcentages Et du coup qui va mettre de la pression sur cette phase de l'edge trap Avec le malheureusement le up air qui va pas toucher Et du coup on va se faire avoir sur cette magnifique phase De la part de Patou ici très bien exécuté Et du coup on est reparti sur une stock avec l'avance pour Patou Effectivement Patou qui prend une petite avance Qui va continuer sur cette phase d'avantage On a cherché un forward air qui est pas passé On essaie de revenir sur le terrain Très bonne réaction de la part de Marti Qui va continuer à impliger des pourcentages Il faut aller chercher un tilt parce que là 119% Lucas c'est assez léger en plus Ce serait possible d'aller chercher avec un rave tilt notamment Ok très bon down air On va rester patient On va malheureusement pas punir ce down B Et du coup replacer la phase de neutral ici Patou Qui continue à mettre un peu de pression sur ce stage Et va utiliser tranquillement ses piquets payeurs SFR Pour aller mettre une énorme pression sur son adversaire Ici qui n'arrive pas à s'immiscer dans les trous de son adversaire Ici nerf, down tilt nerf ça a été trouvé Et non malheureusement ça ne sera pas suffisant ici Patou qui va concéder cette stock Et la bûche qui se réveille La bûche qui arrive un petit peu à se réveiller là Patou Aïe 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 Ouuuh Ce forward air qui fait très très mal Ohlala la phase avec le trip Le upper malheureusement qui est pas placé Et du coup l'Illmartiza va se faire punir directement C'est terrible C'est terrible C'est terrible pour le joueur de Pichu Il faut aller chercher un peu plus Il faut en figer des pourcentages Et aller chercher vite la stock Prendre une belle phase C'est nécessaire pour pouvoir s'en sortir sur cette game 1 Allez c'est bien fait de la part de l'Illmartiza ici Il faut aller concéder cette stock 70% ici pour le joueur de Lucas Ahlalalala c'est très bien fait C'est très bien spacer Ça part le joueur de Lucas ici Patou Qui continue à mettre énormément de pression Il continue à empêcher le joueur de Pichu ici De reprendre le centre du stage Pardon On a réussi quand même à trouver ce back air ici Avec le up smash malheureusement pas bien exécuté Du coup ce sera pas le combo Attention quand même à ces grosses phases ici Aïe 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 Qui arrive à revenir On a tenté le up smash en 2 frame Ça ne passe pas Ça ne passe toujours pas Et il a perdu des pourcentages effectivement Déjà qu'il s'en inflige à lui-même Aïe 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 Le Pichu qui est encore une fois en dehors du terrain On arrive à revenir C'est dur c'est dur Et non il a trop de pourcentages pour être en take chase Patou Ah c'est très dur Et en plus il patiente le cher Patou Oui Oui Très bien fait de sa part Il a bien patienté Il a bien trouvé les phases Bien sûr que la buge elle se réveille Bien sûr qu'elle a envie de voir son joueur gagner Bien sûr mais Patou qui était exemplaire sur cette game quand même Très très propre Très très propre Le joueur de Lucas Très passion Qui pour l'instant n'a laissé aucune occasion à ce Pichu de s'en sortir Aucune chance Il faudrait Pour ça que Lin Marti arrive à un peu mieux s'en sortir Déjà Tu ne se prennes pas une phase d'avantage de fou furieux Dès la première stock Dès le premier début Être direct dans le match c'est nécessaire Tout simplement Pour essayer de revenir Après on sait que Smash A partir du moment où tu connais ton adversaire Même si lui a 3 stocks Toi tu en as une Si tu arrives à te capter tout ce qu'il fait C'était éliminé Bien sûr bien sûr c'est clair Mais très difficile pour Lin Marti ici Qui va se reconcentrer pour partir sur cette deuxième game Il faut absolument la gagner Mon très cher Marti On est tous derrière toi bien sûr Et on va partir du coup sur Smashville Stage beaucoup plus petit Où on va mourir beaucoup plus tôt Pour Patou Attention attends attends Non ça remonte ça remonte Tranquille tranquille Quand même on joue Pichu On a une bonne Rico ici En plus on va réussir à trouver la phase d'avantage Et alors qu'on pensait que Lin Marti allait perdre sa première stock Il est ici sur une bonne phase d'avantage 46% On va tranquillement patienter Malheureusement on va se prendre ce left tilt Et du coup ça reste sur la phase de ledge trap ici Et du coup Patou qui va mettre de la pression Mais on va quand même réussir à trouver ce back air Pour se sortir de cette situation Réussir à continuer à pousser son adversaire off stage Mais malheureusement se prendre quand même ce reverse Ici Lin Marti qui va remonter sur le stage Et 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 Oh le Dan Smash C'était bien tenté ça On a tenté le petit loop avec le lasso Avec le taser de Lucas Le air dodge On arrive à revenir Aïe 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 Surtout faut faire attention parce que le dunk smash Il a une très bonne portée All Edge du côté de Lucas Et Pichu étant le personnage le plus léger du jeu Bien sûr qu'il serait mort dans cette situation Oh la la c'est magnifique Il a essayé de tromper le drag down back air Pour aller choper le F Smash Malheureusement ça n'a touché qu'un seul hit Et du coup il va falloir aller trouver cette edge girl Cette off stage Il va falloir oh non Ca a été trouvé quand même magnifiquement de la part de Patou Qui allait trouver son magnifique Oh il est pas mort Il est pas mort Il revient Je suis choqué J'étais sûr qu'il était mort Je sais pas quoi dire je suis choqué J'étais sûr et certain qu'il était mort Mais non il est resté en vie Avec ce pick and fire Et cette phase avec le petit zer On va rester patient Attention quand même Alors qu'on a les champs de la bûche Oh Qui vont commencer à retentir dans la salle Et là Lil Marty il a pas mal de pression On va aller chercher Allez Allez Marty Allez Aïe 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 a ou s'est pris la neutral b Bien sûr qu'eux là ça va mourir on est reparti à égalité au niveau des pourcentages Mais la première phase de Liemartik il va infliger 41% c'est pas négociable c'est vraiment beaucoup surtout qui l'a envoyé en dehors du lane. Aïe 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 aïe. On va rester patient. 20% sur un petit Jolt. On va rester patient, il magnifique Baikyar ici de la part de Limarty qui va repousser encore une fois. On a encore un saut. On a encore toutes ses options. On va tenter le F-Smash. Malheureusement, ça ne va pas toucher alors que Sonner arrive tranquillement à repousser son adversaire ici, Patou le joueur suisse qui va se faire repousser encore une fois avec ce saut qui a été mal utilisé. Malheureusement, le F-Smash qui a été esquivé. Du coup, on va avoir la phase avantage de la part de Patou Et on sait que ça peut être extrêmement rapide Pour Lucas de prendre une sorte au Pichou Malheureusement on va se faire repousser ici Tranquillement avec le fer on va retrouver le centre du stage Et re-trouver cette part ! Ça fait deux fois qu'il se fait avoir comme ça Lille Marti Bien sûr tous les Lyonnais sont derrière Marti Mais il n'y arrive pas, il n'y arrive pas pour l'instant Il faut faire attention parce qu'en plus Ça peut être vraiment décisif rapidement Il faut aller trouver ce back-air Il faut aller trouver ce back-air Lille Marti Mais non on va se prendre ses nerfs On va continuer la phase Massifiqué Smash quand même trouvée de la part de Marti Il faut aller choper cette stock Il faut aller trouver cette game S'il a envie de continuer un winner Patou qui est acclamé lui aussi par les joueurs On entend tout le champ Il y a les Suisses Et les Lyonnais bien sûr Attention le back-air Il prend la stock Il a 64% de retard Mais on sait c'est Pichou Une bonne phase tout à l'heure Il a prouvé il était à 40% Attention voilà La stock et on arrive à trouver la phase 44% ici pour Lille Marti Qui va réussir à continuer la phase avec le nerf Malheureusement on ne va pas réussir à trouver quelque chose d'autre Ici on continue à repousser la phase Avec le souria plus haut Malheureusement on va retrouver sur le stage ici de la part de Patoune Ça va être compliqué ici l'insence Et en plus on est à des pourcentages indécents On pourrait mourir à n'importe quel instant On pourrait mourir sur ce piqué fire Ça va quand même rester en vie ici Lille Marti Lille Marti ici qui arrive à tec Mais malheureusement C'est terrible Il n'y arrivera pas Il n'y arrivera pas le joueur lyonnais A passer le mur partout Patoune même si Il avait fait une très bonne première stock Une très bonne deuxième stock Et il n'a pas réussi à tout rattraper Jusqu'au bout Le joueur lyonnais petit replay Tu vois le petit Joel qui trade Et pourtant ça se fait repousser Et là du coup il va retourner sur le stage